RTCI nous réunit. Faire un hommage appuyé à Paris, aux Parisiens, qui m'ont accueilli avec tellement de chaleur humaine et tellement de bonté, parce que les conditions d'études à Paris, ce n'était pas évident, avec le froid, les logements difficiles et tout ça, les étudiants d'époque étaient des résistants avant l'heure. On a résisté, on a fait, on a résisté au froid, on a résisté aux études, au stress, à tout ça. Et je dois dire aussi, grâce beaucoup aux Parisiens qui nous ont accueillis à cette époque, les voisins, les marchands, jusqu'aux pharmaciens qui nous faisaient crédit de 3 à 6 mois, parce que les bourses n'arrivaient pas, évidemment. Absolument. Mais c'est vraiment la vie de Bohème, comme on dit. C'est pas, non, je dois dire que c'était malheureusement pas la vie de Bohème, parce que nous étions à l'école jusqu'à 5h d'après-midi, on avait de 5h à 6h30, 7h, pour voir un peu de monde et manger, et puis après, en avant, jusqu'à minuit, 1h du matin, et ça recommençait, et c'était tous les jours pareil. Il fallait surtout pas tomber malade ou avoir, à moindre chance, on décrochait automatiquement. Oui. Alors, ce qu'on découvre dans votre livre « Mes amis, la veille est belle, est belle toujours », c'est que vous êtes un grand voyageur. Vous avez visité l'Inde, la Chine. Oui, 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 oui. À l'époque, on pouvait se permettre, avec, parce que j'étais un jeune ingénieur bien payé quand même, je dois dire, et je faisais des économies, et ça m'a permis d'aller en Chine, avec un groupe très sympathique, de Tunisiens, et aussi grâce à l'ambassade de Chine, qui avait ramené des étudiants, et qui nous avait demandé d'aller voir les trois gorges du Yangtzeqiang, avant qu'ils soient enfouis sous les eaux. Alors, moi, j'imaginais un voyage en jonque, avec des voiles rouges et tout, mais c'était un vaporetto. Pas toujours très confortable, et surtout dangereux, parce qu'il y en a un qui a coulé quand même une fois. Bon, enfin, bref. Et l'autre voyage, j'étais un voyage un peu plus tôt, un voyage aux Indes. Alors, le voyage aux Indes, c'était quelque chose... On l'avait fait avec un garçon italien qui connaissait bien la future Madame Gandhi, la femme du jeune. Madame Rajiv Gandhi, oui. C'était des amis à elle, des étudiants italiennes, et lui était là. Il nous a fait un voyage de rêve dans tous les palaces que les Maharaja louaient en hôtel. Et en plus, les vieux palais désaffectés, mais qui ont encore gardé des fresques sur les murs, et des choses absolument inouïes. L'Inde, ça a été une révélation pour moi, la beauté de ce peuple aussi. Bien que souvent, on ne savait plus si leur blouse était blanche ou noire, quand on est dans les petits villages, parce que là-bas, la terre était noire. En Afrique, il y a de la terre rite, et là-bas, la terre est noire. Donc, la poussière fait que... Mais c'était de très beaux voyages. Et découvrir l'un des saints-religions. J'ai monté dans une colline où il y avait mille temples, et il y avait aussi 1400 marches. Quand on est monté, on se couchait dans des brancards, relayés par des jeunes qui nous portaient comme ça. On avait un peu honte, mais on s'apercevait que toutes les 40 marches, les jeunes se relayaient, et puis ce n'était pas si grave que ça. Et dans votre livre, on apprend qu'il y a toujours le retour en Tunisie, et le retour occupe une large place. Absolument, absolument. Le retour en Tunisie, et je dois dire qu'à l'époque, bon, j'étais happé par mon travail et tout. Puis ensuite, ça a été la vie politique qui rentrait en jeu. Ça a été beaucoup de choses. Les arts plastiques aussi. Bon, heureusement pour moi, j'ai fait de la peinture, ce qui m'a un petit peu permis de me changer les idées. Et puis, à chaque fois, j'ai rebondi, et c'est pour ça que je dis que la vie est belle. Belle toujours, parce que c'est vrai en plus. Il faut toujours garder dans sa poche un peu d'espoir, et le sortir quand on en a besoin. Voilà, c'est ça. Il faut découvrir cette formule magique, et l'appliquer, se l'appliquer à soi-même. Une belle formule d'optimisme, en fait. Pardon ? Une belle formule optimiste. Absolument, absolument. Je la souhaite à tout le monde, en tout cas. Super. Alors, on va terminer cet entretien, Georges Shelley, en évoquant Hanoukka, qui sera fêté le 24 décembre prochain. C'est un beau symbole. Et l'an dernier, c'était le moulet des Noëls. Exactement. Alors, Hanoukka, c'est là aussi, la vie est belle toujours, parce qu'au fond des ruines de ce temple-là, qu'il devait reconstruire et reconsacrer, il trouve cette fiole, il n'y avait plus rien pour reconsacrer le temple, il trouve cette petite fiole où il y avait un peu d'huile dedans. Alors, ils se sont dit, on est sauvés, le temple va être de nouveau béni, sanctifié, heureusement. Et puis, ils pensaient que l'huile de la fiole allait servir un jour, et puis, elle a servi huit jours. Donc, c'est là le miracle, et c'est là les ressources, quand la vie est belle, même dans ces cas-là. Et puis, il y a la tradition de Noël qui s'est greffée, où on allume aussi des lumières, peut-être en souvenir de Hanoukka, mais en tout cas, en souvenir aussi, évidemment, de l'avènement du Christ, et voilà. Très bien, Georges Chéli, vous présenterez votre livre demain, à la Bibliothèque Dieu Cézaine, vous lancerez un message d'espoir, comme toujours. Je lance un message d'espoir, aussi, il faudrait que... Bon, je ne vais pas recommencer comme un enfant de dire, achetez mes livres, achetez mes livres, non, je ne le dirai pas cette fois-ci. Mais j'espère bien qu'ils seront vendus. Parce que ça encourage les auteurs. Les auteurs ont peur de sauter ce pas, et ont peur d'aller, d'être à l'aventure, de faire des frais, puis de ne plus les récupérer. Et ça vous a fait deux ans de préparation, pour cette épreuve. Ah oui, c'est très long. C'est très long, surtout. Et je demande mes excuses les plus sincères à mes lecteurs, qui découvriront quelques fautes. Involontaires, hein, bon. Mais il y en a de délicieuses, amusantes. Alors, je vous laisse les découvrir tout seul. Et j'ai promis à celui qui découvrait la plus drôle de ses fautes, un paquet de gâteaux, à chaque fois. Formidable. J'espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs, ça fera marcher les pâtisseries. Excellent. Alors, Georges Chély, pour terminer cet entretien, donnez-nous des nouvelles de votre autre ouvrage, Sardenne et le Bienheureux. Il est encore disponible ? Sardenne et le Bienheureux est épuisé, mais, 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 j'ai par bonheur recontacté mon éditrice ancienne, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein. Il y a des petites fâcheries. Je vais récupérer 50 exemplaires que je vais distribuer demain, vendre demain, avec La Vie est Belle. Et puis, j'espère faire une réédition limitée, 500, 600 exemplaires, parce que tout le monde m'en demande, et il n'y en a plus. Parce que ceux qui lisent le deuxième tome veulent lire le premier en premier, hein. C'est tout à fait normal. Mais bon, ça peut se lire indépendamment. Tout à fait. Et alors, le titre de votre nouveau livre, il fait penser à un film, à celui de Roberto Benigni. Oui, oui, j'ai fait très attention, parce que le film, c'est La Vie est Belle, et j'ai fait très attention d'encadrer mes amis, et puis Belle est toujours, pour ne pas qu'il y ait... Mais bon, je voulais dire que mes amis, La Vie est Belle, c'est une chanson scoute, mes amis, La Vie est Belle, Belle est toujours, quand sonne-leur, etc. C'est une très belle chanson qu'on peut trouver sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et chantez-la, chantez-la, ça vous fera du bien. Formidable. Merci beaucoup, Georges Chely, de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, nous allons retrouver Aline Fischer et Christian Schter, et nous parlerons de Kino Welten, la semaine du cinéma allemand contemporain. Au revoir, Georges Chely, merci beaucoup. Au revoir, au revoir tout le monde. Et rendez-vous demain pour... Et rendez-vous demain, 10h. Voilà, à la bibliothèque diocésaine pour découvrir l'ouvrage. Rue Sidi Sabre. Voilà, Rue Sidi Sabre. Mes amis, La Vie est Belle, Belle toujours, surtout lorsqu'on évoque La Javanaise avec Juliette Gréco. A bientôt, Georges. Absolument, au revoir.